Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je sais que la matinée est consacrée à une transmission de savoirs, mais ce que je vais vous présenter là est plus le développement d'une intuition qu'un travail véritablement achevé. L'intuition que je voudrais développer, c'est une intuition que j'ai depuis un petit moment, c'est que quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on oublie souvent un aspect fondamental, une dimension essentielle, comme si elle était tellement énorme qu'on n'y pensait plus, qu'on ne la voyait plus, comme si elle était tellement évidente qu'on passait à côté, c'est celle de l'importance du temps, de la temporalité, du rapport au temps dans cette maladie. Je voudrais défendre que c'est une dimension tout à fait essentielle, mais souvent occultée, de la vie en Alzheimer, que c'est une dimension essentielle d'un point de vue pragmatique pour la réussite de l'accompagnement et de la prise en charge, mais aussi d'un point de vue éthique, lorsqu'il s'agit de respecter et d'accompagner dignement les personnes. Alors vous allez me dire, mais si on parle du temps, dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, on pense au temps, on en parle tout le temps, on ne parle même que de ça, puisqu'on n'arrête pas de dire que c'est une maladie de la mémoire, puisqu'on distingue des stades, légers, modérés, sévères, on n'arrête pas de dire que les aidants professionnels manquent de temps, que la tâche des aidants familiaux, c'est une tâche de tous les jours, de tous les instants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le temps est même un critère fondamental, puisqu'on évalue souvent l'efficacité des médicaments au temps qu'ils permettent de gagner sur la progression de la maladie et l'efficacité des interventions psychosociales par rapport au temps gagné par rapport à l'entrée en institution. Et pourtant, il me semble que le problème du temps n'est pas assez présent dans nos réflexions, même si nous savons intimement que c'est un problème central, nous faisons souvent comme si la maladie était une maladie éternelle et intemporelle, comme si c'était la même chose que de vivre avec cette maladie aujourd'hui, et il y a 10, 20, 50 ou 100 ans. Ensuite, nous hypostasions la maladie, c'est-à-dire que nous faisons, parce que c'est un nom, nous en faisons une chose, comme si c'était une chose immuable, identique à elle-même, alors que, comme vous le savez, elle désigne quelque chose, un processus, quelque chose d'évolutif et surtout une réalité fondamentalement changeante, mouvante, fluctuante. Et puis, nous avons tendance à la penser en termes spatiaux, plutôt que temporels. Parlons de la progression des lésions dans les zones ou les aires du cerveau. Nous réfléchissons beaucoup aux problèmes posés par la désorientation spatiale, la déambulation, l'errance, puis les solutions qui y sont apportées, les dispositifs de géolocalisation, les espaces fermés ou protégés. Nous interrogeons beaucoup sur les lieux de prise en charge, sur ce qui serait le meilleur lieu de prise en charge, et sur les problèmes en institution de cohabitation dans un même espace, de personnes désorientées, de personnes âgées, sans troubles cognitifs. Je voudrais partir d'un exemple d'une situation que j'ai constatée, dont j'ai été témoin il y a quelques années. Madame Bronté, 70 ans et veuve, elle est dans un service de soins de suite et de réadaptation, après un problème physique qui a été résolu. Elle a une maladie d'Alzheimer assez évoluée, elle marche encore relativement bien avec une canne, mais elle a un oubli à mesure, assez spectaculaire, et un besoin d'aide important pour s'habiller et s'alimenter. Au moment où j'arrive dans le service, toute l'équipe se pose la question du devenir, du devenir de Madame Bronté, et la question se pose en termes spatiaux, c'est-à-dire va-t-on privilégier un retour à domicile avec des aides qui pourraient être mises en place, ou va-t-on privilégier un départ en maison de retraite ? Question de son devenir, de son orientation, et pensée ici en termes temporels. L'équipe est une très bonne équipe, qui travaille très bien, qui explore les deux situations. Il y a plusieurs visites de l'ergothérapeute et de l'assistante sociale de visite au domicile de Madame Bronté, avec elle, pour voir si le domicile, avec des aides, pourrait encore l'accueillir. Et puis, ils vont visiter une maison de retraite qui paraît appropriée avec elle, pour qu'elle, vous savez que ça n'arrive pas souvent, ils vont visiter avec elle une maison de retraite pour qu'elle puisse donner des éléments de choix qui sont les siens. Le jour, finalement, on s'oriente, pour des raisons qui seraient trop complexes d'expliquer ici, vers un départ en maison de retraite. Madame Bronté, en voyant la maison de retraite et les activités qu'on pourrait lui proposer, a finalement adhéré à cette proposition de l'équipe. Le matin, la psychologue vient, c'est elle qui a discuté de ce projet et qui a fait mûrir ce projet avec Madame Bronté. Elle vient l'aider à faire sa valise. Madame Bronté, malgré l'oubli à mesure, se souvient de ce projet. Avec la psychologue, elle se ressouvient de ce projet et elle prépare ensemble la valise. Tout est parfait. Madame Bronté est attendue en maison de retraite par une équipe qui est prête à l'accueillir, sauf que l'ambulance, qui doit transporter Madame Bronté du SSR à la maison de retraite, au lieu d'arriver juste après le déjeuner, arrive en milieu d'après-midi. Madame Bronté, voyant qu'une activité est organisée par l'animatrice, elle se joint à l'activité et lorsqu'à 15h30, les ambulanciers arrivent, goguenard avec un brancard, en demandant pour qui, c'est pour qui, et en allant poser le brancard devant la chambre de Madame Bronté, c'est la panique. Elle devient agitée, se réfugie dans sa chambre. En entrant dans sa chambre, elle me dit, « Vous savez, j'ai un appartement, moi, monsieur. » Elle refuse de quitter sa chambre. La psychologue n'est pas là. Elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un a mis toutes ses affaires dans sa valise, pleure, crie, insulte le personnel, etc. Finalement, elle s'adaptera très bien à l'institution, mais vous voyez comme un petit détail de timing, ce qui apparaît comme un petit détail de timing anecdotique dans cette prise en charge, mais des efforts de plusieurs semaines et des efforts d'une bonne prise en charge, complètement, les réduit à néant. Donc, je reprends ici une remarque qu'avait faite ici même l'an dernier Geneviève Larocque. Quand on fait de l'éthique, en parlant d'Alzheimer, il faut descendre de l'Himalaya. On peut invoquer tous les grands principes qu'on voudra, tous les grands sentiments qu'on voudra, si on ne s'attache pas aux détails, et ici, aux détails liés au temps, s'il manque le sens du temps, on risque de n'arriver à rien, et surtout à rien de bon. Alors, je vais défendre de trois façons différentes que la maladie d'Alzheimer est une maladie du temps ou la maladie du temps. Premier sens, elle est la maladie mythique de l'époque contemporaine. Je m'inspire ici d'un livre de Suzanne Zonta qui est paru en 1977, qui s'appelle « La maladie comme métaphore ». Je cite Suzanne Zonta « Il est presque impossible de s'établir au royaume des malades en faisant abstraction de toutes les images qui en ont dessiné le paysage ». Catherine Olivier l'a rappelé hier, on ne peut plus regarder la maladie d'Alzheimer comme on le faisait il y a dix ans. Au début des années 2000, elle était presque inconnue du grand public. Aujourd'hui, comme vous le savez, elle est omniprésente. Elle fait partie de notre univers mental quotidien. Elle est passée dans les journaux de la rubrique santé-recherche à la rubrique « Faits divers ». On la trouve dans la littérature, plus seulement dans la littérature de témoignages, mais dans la littérature générale, dans les séries télé, dans les films, où les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ne sont plus les personnages principaux, mais deviennent des personnages secondaires de l'intrigue. Ils font partie de notre paysage actuel. Mais là où c'est intéressant de reprendre les intuitions de Suzanne Zantac, c'est l'idée que la maladie d'Alzheimer n'a pas le même statut anthropologique que les autres maladies. Ce n'est pas, pour nous, à l'heure actuelle, juste une maladie. C'est une métaphore, un mythe contemporain. Elle est devenue la maladie mythique du monde contemporain. Mythique, pas au sens de White House, pas au sens de Peter White House, qui pense que c'est une création du lobby de l'industrie pharmaceutique, des chercheurs et de certaines associations, au sens où elle occupe aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a quelques années, le statut, la place que d'autres maladies, la peste, la lèpre, la syphilis, le choléra, plus récemment le cancer et le sida, ont occupé par le passé. Elle est chargée d'un ensemble de significations. Elle a acquis une force symbolique. Elle est devenue synonyme pour nous d'un certain nombre de choses et, symptomatiquement, on n'arrête pas de la comparer à une forme de peste. Vous voyez beaucoup d'articles dans la littérature et dans la presse, plus de l'autre côté de l'Atlantique qu'ici, mais où elle est identifiée à la peste noire. Ça veut dire trois choses. Ces métaphores se dirigent dans trois domaines. Il y a, d'une part, l'idée des métaphores qui renvoient à une déshumanisation, à une dissolution de la personne. C'est toutes les métaphores du naufrage. Il y a aussi et surtout toutes les métaphores de quelque chose qui menace notre société quand on la présente comme un fléau, comme un raz-de-marée. C'était le titre d'un rapport d'Alzheimer Canada il y a quelques années, « Endiguer le raz-de-marée ». Le raz-de-marée, ce n'est pas simplement quelque chose qui est déshumanisant pour les personnes, c'est quelque chose qui nous menace nous-mêmes, qui nous menace collectivement. Autrement dit, elle est traitée comme quelque chose de contagieux. Elle est traitée comme quelque chose qui risque non seulement de grignoter l'identité de la personne, mais qui risque de mettre en danger la communauté, la société elle-même. Et du coup, les discours, troisième type de métaphore, les discours pour en parler sont des métaphores guerrières. On entre en lutte contre la maladie d'Alzheimer, on entre en guerre, on part en croisade, même Barack Obama parle en ces termes. On cite des chiffres astronomiques pour estimer le coût des soins à apporter aux futurs malades dans les prochaines années. On parle d'état d'urgence, il y a des appels à la mobilisation générale pour lutter contre une menace sans précédent. Pour Suzanne Zantag, les sociétés ont besoin d'avoir une maladie qui devienne synonyme du mal et qui couvre d'opprobre ses victimes. Et cette obsession, dit-elle, paraît se fixer difficilement sur plus d'une maladie. Pendant plusieurs générations, dit-elle, c'est mourir du cancer qui a incarné l'idée générique de la mort et de la défaite. Puis le grand ennemi de la vie et de l'espoir est devenu le sida. Suzanne Zantag dit « Le sida a banalisé le cancer. Le cancer n'est plus autant une tare. » Ça, c'est à la fin des années 80. « Son aura négative, dit-elle, a été entamée par l'apparition du sida. » Je crois que si on parle de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, il faut prendre conscience de cela. Ce n'est pas simplement une maladie honteuse qui fait que quand une personne révèle qu'elle a la maladie, ça s'apparente à un coming out. Il y a plus que ça, elle est devenue ce que le cancer et le sida jouaient anthropologiquement parlant il y a quelques années. De cela, il faut tirer les conséquences parce que c'est un problème. Suzanne Zantag l'a bien noté. On surmobilise, on surdécrit et ça retentit sur le quotidien des personnes. Premièrement, ça induit une mise à distance. On traite les personnes comme si elles étaient contagieuses. Le port des blouses, même quand il n'est pas absolument nécessaire, en est un exemple. comme si le contact avec ces personnes s'apparentait à une transgression, à la violation d'un tabou. Vous voyez, on n'est pas sur le plan sociologique, on est sur un plan anthropologique. Et ça signifie aussi que aussi longtemps que ce mythe durera, les personnes malades seront plongées dans le désarroi en apprenant de quoi elles souffrent. Pas seulement en raison de la maladie elle-même, mais en raison de son statut. Donc, on sait bien, dit Suzanne Zantag, qu'un mythe, ça ne se défait pas comme ça. Il ne suffit pas de le montrer. Le mythe ne cédera véritablement que quand la maladie sera mieux connue et davantage accessible aux thérapeutiques. Mais ça signifie quand même qu'en termes d'éthique du discours sur la maladie, il faut être conscient de ce statut et rappeler qu'il faut considérer la maladie juste comme une maladie, dit Suzanne Zantag, certes très grave, mais juste une maladie. Ni une malédiction, ni une punition, ni une honte, une entité dépourvue de sens, pas métaphorique. Ce qui est problématique parce que nous avons besoin à la fois de mobiliser les pouvoirs publics à la reconnaissance des besoins des personnes et en même temps, il ne faudrait pas que ce discours aboutisse à l'effet exactement inverse. Comment faire ? En faisant entendre la parole des personnes, peut-être en ne faisant pas systématiquement de la maladie d'Alzheimer une exception, en montrant qu'il y a d'autres pathologies qui créent des situations identiques, peut-être en se gardant d'une vision trop catastrophiste sans tomber dans une vision angélique, ce que rappelait Michel Frémontier hier matin, mais aussi, c'est là que Suzanne Zantag apporte quelque chose, en résistant aux séductions de la pensée métaphorique, en apaisant l'imagination au lieu de la stimuler, en se gardant d'ajouter des symboles, donc il y a toutes les métaphores, du naufrage, etc. Je pense qu'il faut s'empêcher, s'interdire d'utiliser cela et aussi, quand on fait de l'éthique, s'interdire de faire de cette maladie un symbole d'autre chose, de la vulnérabilité, de la condition humaine. J'ai pris quelques citations que j'ai trouvées ici et là. S'interdire de dire qu'elle frappe au cœur de l'humanité de sa part la plus fragile, s'interdire de dire que c'est les problématiques les plus aigües de la condition humaine. Elle n'est pas quelque chose qui permet de penser notre condition humaine. Si on veut réfléchir à notre condition humaine, réfléchissons-y. Donc, la démystifier, essayer au moins dans les discours d'en faire une maladie comme les autres. Nous ne subissons aucune invasion. Elle n'est pas une maladie contagieuse. Le contact avec les personnes malades ne nous met pas en danger. Autrement dit, tous les moyens ne sont pas bons pour collecter des fonds et pour sensibiliser le public. C'était mon premier sens. Maladie mythique du monde contemporain. Deuxième sens. C'est une maladie dont la temporalité, très particulière, est difficile à appréhender. C'est une maladie, ça a été rappelé par Annick Alperovitch, une maladie longue, chronique, d'évolution lente, qui dure, souvent sur plusieurs années. L'Inserm donnait il y a quelques années le chiffre de dix ans, disant effectivement que ça avait augmenté. Ce qui va à rebours de notre représentation commune de la maladie qui reste liée à la maladie aiguë, qu'on envisage comme un accident de parcours, dont on guérit ou qui nous emporte, dont on se remet ou dont on meurt. Claire Marin le décrit très bien à propos des autres maladies chroniques. J'ai trouvé dans la revue de presse de la Fondation Médéric Alzheimer une citation d'une aidante en Inde, Swapna Kishore, elle est aidante à Bangalore. Je la cite. « Je rencontre des gens quand je me promène. Je ne parle pas de l'état de ma mère, à moins qu'on me le demande explicitement. Quand je réponds, je note que la plupart de mes interlocuteurs semblent insatisfaits. On dirait qu'ils attendent une évolution depuis la dernière fois, une guérison miraculeuse ou un décès, quelque chose de différent peut-être, de plus intéressant. Quand je dis « son état est stationnaire mais se détériore lentement », cela fait peut-être penser à un film ennuyeux. C'est peut-être pour ça qu'ils arrêtent d'enregistrer ce que je dis parce qu'ils répètent souvent des questions auxquelles j'ai déjà répondu plusieurs fois. Oui, elle est toujours alitée. Non, elle ne peut plus marcher. Non, elle ne peut toujours pas parler mais elle semble heureuse. Elle est en bonne santé compte tenu de son état. Donc, on est là face à une maladie chronique qui cohabite avec la vie, qui s'installe définitivement dans la vie. Et pourtant, c'est une maladie évolutive, progressive. Vous savez qu'il y a des stades et à l'évolution encore inéluctables. Ça pose des difficultés. Ça pose une première difficulté. Nous l'avons vu quand à la fondation nous avons interrogé les psychomotriciens qui interviennent dans la prise en charge de la maladie. Une difficulté particulièrement prégnante pour eux et que l'évolution est à terme inéluctable. Autrement dit, on ne travaille pas pour un mieux. On travaille pour essayer de maintenir des capacités. On n'est pas habitué à faire ça. Ensuite, tous les ajustements sont précaires. Il y a une précarité des situations. Ils sont temporaires. On est obligé de réviser en permanence les modes de compensation, les modes d'organisation, les routines, les équilibres. Ça interdit de s'installer dans une représentation temporelle fixe. Il faut de l'adaptation, de la souplesse. Autrement dit, les aides, les soutiens, qu'ils soient médicaux, médico-sociaux ou d'accompagnement, qui peuvent être pertinents aujourd'hui, risquent d'être inadaptés la semaine ou le mois prochain. Et puis, il y a la variabilité, la variabilité d'évolution. On disait, il y a quelques années, il y a des déclineurs lents et des déclineurs rapides. La poésie métaphorique de la médecine. Et puis, il y a ce caractère fluctuant dont on ne parle pas beaucoup, qu'on entend, qu'on voit sur le terrain, mais dont on ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas une maladie qui est un long fleuve tranquille. L'évolution n'est pas régulière. Les symptômes ne sont pas permanents. On est dans une durée qui n'est pas homogène, pas linéaire. Les stades sont utiles parce qu'ils donnent une représentation de là où on en est. Mais les personnes qui vivent avec les symptômes savent très bien qu'il y a les bons jours, les mauvais jours, qu'il y a une variabilité au sein d'un même moment, ce qui est particulièrement vrai en fin de vie. Et puis, c'est des temporalités multiples. Les anglo-saxons ont publié il y a quelques années un livre qui s'appelle La journée de 36 heures. Il dit qu'il y a les personnes, les 10 minutes people, c'est les médecins, qui ont le plus de pouvoir, mais qui voient les personnes le moins souvent. Les two hour people, c'est les infirmières, les travailleurs sociaux, et puis les personnes qui s'occupent des personnes malades 12 à 24 heures par jour, leur temps ne leur appartient pas, elles ne savent pas vraiment, elles savent vraiment, mais elles sont peu valorisées, elles ont peu d'influence. Ils essayaient de montrer qu'il y a une proportion inverse entre le temps passé avec la personne et le pouvoir de décision ou d'influence qu'on a de la prise en charge. Mais plus fondamentalement, il y a une différence de perception. Ça a été un petit peu évoqué hier par Jean-Luc Noël. Vous savez très bien, et Catherine le rappelait hier aussi, lorsque le diagnostic est posé, la personne et les proches vivent depuis plusieurs mois et souvent depuis plusieurs années avec les symptômes. Ils s'y sont ajustés, ils se les sont souvent déjà expliqués. Autrement dit, les professionnels montent dans un train en marche et ils montent également dans des existences, des personnes qui ont déjà commencé à donner un sens existentiel à la survenue de cette maladie, qui ont remis à plus tard leur projet, qui voient brutalement leur plan se désintégrer et qui, avec une réduction des possibles. Donc, on voudrait, pour essayer de coordonner tout ça, protocoliser les parcours. On parle beaucoup de parcours en ce moment, de trajectoires. On voudrait automatiser des points de déclenchement. On aimerait avoir des points de repère clairs. à partir de ce point-là, on déclenche telle intervention. À partir de ce moment-là, on arrête la conduite automobile, on demande une mise sous protection juridique, on fait intervenir des aides à domicile, on programme une entrée en institution, on met en œuvre des soins palliatifs. Or, les points de repère sont complètement brouillés ici parce qu'il y a une quantité de facteurs en jeu et parce que c'est beaucoup plus une maladie de l'ajustement, qui appelle un ajustement, un ajustement permanent, une maladie de la modulation. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques, en termes de pratiques ? Ça veut dire qu'il y a deux principes extrêmement importants. Le premier, c'est un principe de proportionnalité. Les personnes n'ont pas besoin des mêmes soutiens aux différents moments de leur vie. Et un principe de ce que les Grecs appelaient le kairos, le moment opportun. Beaucoup de situations dégénèrent parce qu'on est intervenu trop tôt ou trop tard. On a mis trop en place trop tôt ou alors on est intervenu trop tard. La question du moment opportun. C'est particulièrement important quand on se pose des questions d'éthique parce que quand on doit prendre une décision pour le meilleur intérêt de la personne, si on conçoit son intérêt de manière générale, objective, intemporelle, on a toutes les chances de se tromper. Une philosophe américaine, Rebecca Dresser, a essayé de montrer comment essayer de penser cette question du meilleur intérêt en fonction du moment de vie et du moment dans la maladie où est la personne. Il s'agit d'ajuster en ce sens. De la même façon, bien sûr qu'il faut recueillir, essayer, s'efforcer de recueillir le consentement de la personne autant que c'est possible, mais au fur et à mesure que la maladie évolue, on a d'autres moyens d'aller rechercher l'expression de la volonté, ce qui peut passer par un recueil de l'assentiment. Mais vous voyez que l'essentiel n'est pas la forme que l'on prend, mais comment ajuster, adapter cette préoccupation éthique aux différentes situations, aux différentes étapes de la maladie. Dernier point. Je voudrais entrer encore plus. Alors, c'est lié à cela. Du fait de cette temporalité très particulière, il y a des interrogations sur le vivre au présent ou l'anticipation. Lorsque le diagnostic tombe, en général, les personnes et leurs proches sont souvent dans une anticipation angoissée du futur. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va devenir agressif ? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à vivre à la maison ? Comment ferons-nous s'il fugue ? Etc. Ou dévorés par la tristesse parce qu'ils ne peuvent plus penser qu'au passé. Les professionnels essayent souvent à ce moment-là d'apprendre à vivre au présent. De prendre les problèmes comme ils viennent. par la suite, les personnes et leurs proches apprennent à vivre au jour le jour, à profiter du temps présent en développant une forme d'épicurisme amadiem, carpe diem. Judith Mollard l'a rappelé aussi hier en citant les paroles de personnes jeunes. Il est impératif pour nous d'apprendre à vivre avec la maladie et de vivre au jour le jour. Autrement dit, il y a dans ce vivre au jour le jour quelque chose qui relève d'une stratégie pour s'adapter et puis peut-être d'une sagesse, peut-être d'une philosophie. Ça rappelle amadiem, carpe diem, c'est Horace, c'est Épicure, ça rappelle une philosophie morale, une sagesse. Et en même temps, il faudrait anticiper. C'est là que les professionnels changent de casquette. Il faudrait s'organiser, prévoir, anticiper. Il y a une très forte pression autour de cette vertu d'anticipation, anticiper le futur, désigner une personne de confiance, faire un mandat de protection au futur, rédiger des directives anticipées. Et de fait, cette anticipation est importante parce que l'expression de la volonté devient de plus en plus difficile au fil de l'évolution et cette anticipation est importante si on ne veut pas, comme c'est encore souvent le cas, que ce soit les proches et les médecins qui prennent, notamment en fin de vie, toutes les décisions. Donc, on a une double injonction contradictoire, savoir profiter du présent et anticiper, entre épicurisme et logique de l'anticipation. Claire Marin résume la situation pour d'autres maladies chroniques, mais je pense qu'on peut le reprendre, je la cite. Il semblerait plus juste de ne pas leur demander des trésors de courage dont la plupart des gens sont incapables. La maladie ne fournit pas automatiquement ce sursaut de la volonté qu'on aime à nous présenter à travers l'image du malade parfait, combatif, presque guerrier. Autrement dit, c'est une chose de vouloir conserver une maîtrise sur sa vie, c'est autre chose que de penser à sa dépendance future, autre chose que de rédiger des directives anticipées. Donc, pour ma part, je pense que je suis un farouche défenseur de la personne de confiance, du mandat de protection future, des directives anticipées, mais le problème n'est pas là, le problème n'est pas de savoir si on est pour ou contre, le problème est celui de leur implémentation concrète. Comment fait-on pour accompagner les personnes dans leur réflexion, les aider quand ils y sont prêts à prendre les mesures nécessaires d'anticipation, comment on leur annonce qu'il faudrait anticiper, et une fois qu'on a abordé la question, comment on les accompagne dans ce cheminement qui peut les aider à digérer cette demande d'anticipation, à clarifier leurs valeurs et leurs souhaits, pas seulement pour les choses qui nous intéressent, quel traitement on mettra en œuvre, quel traitement on ne mettra pas en œuvre en fin de vie, mais aussi pour des questions qui les intéressent. Où vivre ? Où veux-je vivre ? Où veux-je finir mes jours ? Autrement dit, l'implémentation, qui va les accompagner dans cette méditation sur le futur qui va les aider, non pas à planifier, mais comme le dit un document de la fondation Roi Baudouin, à penser plus tôt à plus tard. Dernier point, troisième sens, dans lequel la maladie d'Alzheimer et la maladie du temps, on entre encore plus dans le détail, et pour cela, je m'inspire d'un ouvrage qui est paru en 2010, Time for Dementia, du temps pour la démence, sous la direction de Jane Gilliard et Marie Marshall. C'est un recueil de textes sur la temporalité. Ils mettent en avant plusieurs choses très importantes. Ils le mettent en avant simplement. Premier point, il y a deux grandes idées dans cet ouvrage, même s'il y a une soixantaine de contributions, il y a deux grandes idées. La première, c'est qu'il y a une discordance entre notre temporalité et la temporalité des personnes malades. Du fait de la maladie, il y a une discordance. Il y a d'abord la lenteur. Geneviève Larocque le dit souvent, les personnes âgées vivent autrement que nous sur un autre rythme. Elles sont moins agiles, moins rapides dans leurs gestes puis dans leurs pensées. C'est un facteur d'exclusion brutal des champs sociaux. Je cite Geneviève Larocque car il faut aller plus vite pour répondre aux questions de la voix désincarnée d'un répondeur. Aller vite pour taper son code au distributeur de billets. Aller vite pour traverser la rue. Aller vite pour pleurer un défunt. Les personnes âgées vivent plus lentement que nous. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, elles vivent encore plus lentement. On le comprend très bien si on se souvient que les troubles de la mémoire, ce n'est pas simplement des troubles de la mémoire épisodique, c'est aussi des troubles de la mémoire sémantique et procédurale. Ça rend les choses plus difficiles à faire. à cause de la difficulté à planifier et à apprendre de nouvelles tâches. Ça interfère avec des tâches structurées comme l'écriture. Ça peut entraîner des difficultés à communiquer, à se faire comprendre, à exprimer sa pensée. autrement dit, ils ont besoin qu'on leur laisse du temps pour faire, pour s'habiller, pour s'exprimer, pour comprendre, pour établir une communication. Ils ont besoin de davantage d'écoute. Or, ce dont manquent le plus les professionnels, et ça, c'était une des choses qui apparaissaient dans toutes les enquêtes que nous avons menées à la Fondation auprès des professionnels, que ce soit les psychologues, les psychomotriciens, les ergothérapeutes de tous les orthophonistes dans ces quatre enquêtes. Le manque cruel de temps revient en permanence qui génère une frustration qui ne permet pas de se mettre au rythme des personnes, de respecter leur rythme. Si on parle de vivre au quotidien, c'est sur des questions de ce type qu'il faut progresser et qu'il faut réfléchir. Évidemment, ça suppose donner du temps aux professionnels, ce qui n'est pas une mince affaire. Je ne vais énerver personne en rappelant des sigles du type T2A et DMS. Et puis, il y a la question de l'orientation dans le temps. Pour nous, dit Marie Marshall, le temps peut être un problème. Nous, on est obsédé par le temps. Pour les personnes malades en institution, en quoi est-ce important qu'on soit jeudi ou vendredi, novembre ou avril, le matin ou l'après-midi ? Comment, pourquoi attendre qu'une personne sache quel jour on est si chaque jour ressemble au préal. précédent et au suivant ? Or, dit-elle, c'est ainsi qu'on évalue la démence. On demande, la plupart des tests comportent des éléments d'orientation temporelle. Est-ce éthique, demande Marie Marshall, de bombarder avec ces questions des personnes dont la plupart sont non pertinentes pour leur vie actuelle ? Et un des contributeurs dit que son père avait, alors qu'il n'avait plus la faculté de lire, avait en permanence le journal du jour posé sur la table à côté de lui. qui demande à son père « Pourquoi es-tu encore abonné au journal ? » Il dit « Je l'ai à côté de moi pour pouvoir répondre au médecin à quel jour on est quand il me pose la question. » Donc, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, nous sommes hyper conscients du temps. La thèse de Marie Marshall, sa première thèse, c'est que le problème vient peut-être de notre rapport au temps, de ce clash culturel entre un monde hyper conscient du temps qui a le pouvoir et des gens pour lesquels il est moins important ou différemment important. Et, conclut-elle, il faudrait peut-être que le monde non-dément ralentisse pour être dans l'instant, ce qui est un enjeu fondamental. Je vois le panneau clignoter m'indiquant que mon temps est dépassé. Je prends encore trois minutes. Je prends encore Pour quelque chose dont il me semble qu'on parle encore moins que tout ce que j'ai déjà dit, de la souffrance existentielle liée au temps, liée au trouble de la mémoire, de l'orientation temporelle, de cet éternel présent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Resvani, L'éclipse, paru en 2003, qui est un livre difficile à lire. Resvani raconte la maladie de son épouse, dont il était follement amoureux, éperdument amoureux. Je cite Resvani, « Pour elle, il n'y a plus de temps, plus de lieu, ni d'événement. Elle est là dans l'éternité de l'instant. » Dans l'ouvrage de Marie Marshall que je viens de citer, plusieurs auteurs s'insurgent contre les descriptions romantiques de gens qui vivent dans un éternel présent. Ce n'est pas ce que fait Resvani, mais des gens qui disent qu'ils sont dans le présent, comme s'il s'agissait d'un mode de vie supérieur. Ce n'est pas toujours une condition heureuse. Resvani parle de l'ennui de son épouse qui écrivait, qui ne peut plus écrire, qui peignait, qui ne peut plus peindre. Et puis, évidemment, les troubles de l'orientation temporelle, c'est aussi les troubles de l'orientation. vous êtes tous réveillés un matin dans une chambre qui n'était pas Proust, je le décris très bien, mais c'est une expérience qui nous arrive à tous. Vous êtes tous réveillés un matin en vacances, dans un lieu qui n'était pas habituel et vous avez eu un certain temps, vous avez mis un certain temps, en général, c'est quelques secondes, pour identifier l'endroit où vous êtes. Vous vous resouvenez. Imaginez comment vous vous seriez senti si malgré tous vos efforts pour vous souvenir et comprendre, aucune réponse ne venait. Resvani, mais voilà que je l'entends gémir dans la chambre au-dessus de moi. Elle souffre comme chaque matin sans pouvoir s'en expliquer ni à elle ni à moi. Elle ne sait ce qu'elle fait là, ni où elle se trouve, ni quel est le moment de la journée, ni qui je suis. Et puis, on dit que c'est une maladie de la mémoire, mais vous savez très bien qu'il y a des résurgences du passé. Ce n'est pas un éternel présent. Il y a des résurgences du passé, d'un passé lointain. Resvani encore, je sais qu'elle pense à sa mère. Dès qu'elle est allongée à ne rien faire, elle retourne vers son enfance, vers la protection si douce et pleine de gaieté d'une mère qui fut en effet une femme délicieuse. Roger Gilles le souligne aussi dans un certain nombre d'articles, c'est-à-dire que paradoxalement, à côté de l'amnésie, le malade peut garder des trop pleins de mémoires qui déferlent. Il croyait qu'il devait aller travailler. Ce qui pose aux personnes qui accompagnent les personnes malades la question de savoir comment on réagit. Ils ne sont pas dans le même temps que nous, ils ne sont pas toujours dans la même temporalité que nous. Comment réagir à ces propos ? Est-ce qu'il s'agit de le remettre dans la cohérence de notre temporalité ou pas ? Et comment ? Et puis, c'est des choses qui reviennent. La répétition des questions. Comment réagir à cette ré... Vous voyez que là, c'est plus un programme de travail qu'une transmission de savoir, mais c'est un programme de travail, je pense. La répétition. Quand nous nous réveillons, si nous ne savons pas où nous sommes, est-ce qu'on attend de nous ? Le temps passe, l'inquiétude va se dissiper et même si on ne trouvait pas, on voit que rien de grave n'arrive, on va essayer de trouver une réponse. La particularité de l'oubli dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'oubli de l'oubli. J'oublie que j'ai oublié. Donc, les questions reviennent. Combien de fois faut-il répéter je ne suis pas ta soeur, mais ta femme, pas ton père, mais ton mari. Maman est morte il y a 15 ans. Je ne savais pas, personne ne me l'a dit. Autrement dit, je finis par cette citation, par cet exemple, il y a là une souffrance importante, une souffrance liée au rapport au temps, c'est le troisième sens de la maladie du temps, qu'il s'agirait d'abord de décrire, d'en faire une phénoménologie, de décrire les conséquences des troubles de l'orientation et de la mémoire, pas simplement de mesurer et de caractériser les troubles. Je vous cite un exemple. Une femme entre dans ma chambre et me dit de me lever et de m'habiller. Elle porte une blouse avec un badge sur lequel il est écrit Tina, puis elle disparaît. Du temps passe, mais je ne puis dire combien. Une autre femme entre. Elle a un badge sur lequel il est écrit Julie. Manifestement, elle n'est pas contente, mais je ne parviens pas à comprendre pourquoi. Elle me dit aussi de me lever, puis elle disparaît. Je me lève de mon lit et alors je remarque que je porte une chemise de nuit. Si je porte une chemise de nuit, ce doit être le moment d'aller me coucher. Je vais me coucher. Une autre femme entre. Elle porte un badge jouer avec Tina. Elle a l'air assez énervée et commence à sortir des habits de mon armoire puis elle commence à m'habiller. Je peux très bien m'habiller moi-même. Moi aussi, je peux me mettre en colère. Conclusion. J'ai essayé de montrer que la maladie d'Alzheimer était en trois temps une maladie du temps. Elle n'était pas éternelle, qu'il faut arrêter de la penser comme si elle était intemporelle, qu'elle est en quelque sorte la maladie mythique du temps contemporain. J'ai essayé de montrer qu'il ne fallait pas oublier que c'était un processus, un devenir qui était fluctuante. Autrement dit, on est dans une ontologie qui est plus proche d'Empédocle et d'Héraclite, le changement permanent que de Parménide. Et que ce n'est pas qu'une maladie de la mémoire et de l'oubli. Après l'annonce vivre au quotidien, c'est un problème. Ce n'est pas juste une thématique, c'est un problème. Comment allons-nous faire pour permettre aux personnes malades et à celles qui les accompagnent, après qu'on leur a annoncé le diagnostic, de leur permettre de vivre et de vivre au quotidien ? Virginie Ponel m'a parlé il y a quelques mois du parking. Je me retrouve sur le parking avec la personne malade que j'ai accompagnée à la consultation dans ce no man's land qu'est le parking. Et nous venons d'apprendre que la personne que j'accompagne a une maladie d'Alzheimer. Comment allons-nous faire individuellement et collectivement pour que le temps reparte ? Pour qu'on ait encore envie d'un futur, de reprendre confiance dans le futur ? Le parking, c'est la solitude, plus de passé, les projets qu'on avait fait se sont évanouis, plus de futur, elle ne sera pas belle la fin, c'était un des témoignages que lisait Judith Mollard hier. Comment reconstruire une temporalité ? Comment, malgré toutes les difficultés qui vont jalonner le cours de la maladie, elle fait qu'on sache que la situation risque de ne pas s'arranger ? Comment vivre au-delà de la maladie ? Exister ? Avoir envie de continuer à vivre ? Si ce n'est en sachant que d'autres seront à nos côtés, qu'on ne sera pas là tout seul. Je vous remercie. Applaudissements ...